bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui une petite faq sur l'affiliation quand j'ai en tout douze questions je vais essayer d'y répondre assez rapidement quand même parce que douze questions bon ça peut mettre du temps à répondre alors on va commencer tout de suite mais n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait alors première question faut-il déjà avoir une audience pour faire de l'affiliation c'est ce qui revient tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps donc non il ne faut pas forcément avoir une audience pour faire de l'affiliation c'est une idée reçue alors à chaque fois je vais faire référence à ma formation pour vous dire en quoi ma formation va répondre à ces problématiques là donc je montre plusieurs méthodes qui ne demandent pas du tout d'avoir une audience vous allez pouvoir vous constituer par contre une audience au fur et à mesure gratuitement une audience qualifiée avec plusieurs méthodes donc pas de souci pour ça deuxième question faut-il déjà avoir un site internet non plus moi pendant très 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 longtemps je n'ai pas eu de site internet d'ailleurs en fait j'utilise quai quasiment pas voire pas du tout de site internet pour faire de l'affiliation j'ai dû peut-être faire les trois articles en un an pour promouvoir des produits en affiliation mais sinon pas du tout donc pas d'inquiétude si vous n'avez pas de site internet il existe plein d'autres méthodes en plus un peu compliqué parfois de faire un site internet donc vous inquiétez pas pour ça pas besoin forcément mais si vous en avez un c'est encore mieux troisième question est ce que l'affiliation c'est pour les débutants alors ma formation s'adresse plutôt pour les entrepreneurs qui sont un petit peu débutants moyens mais qui connaissent un petit peu comment ça fonctionne qu'ils ont juste besoin de savoir techniquement un petit peu comment comment faire étape par étape donc voilà en fait ma promesse c'est plutôt d'aider les entrepreneurs à diversifier leurs revenus grâce à l'affiliation mais pour les débutants je dirais oui sauf si vous ne savez pas aller sur google déjà de base enfin ça va être un peu compliqué là enfin enfin je j'ai déjà eu malheureusement des personnes comme ça qui qui savaient à peine aller sur google donc c'est vrai que ça va être un peu compliqué dans ces cas là donc pour les total 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 débutants je ne conseille pas forcément vous allez un peu vous perdre et vous enfin pas vous perdre mais voir ça comme si c'est impossible une montagne impossible à franchir parce que ça vous paraît trop compliqué d'un coup de voir tout ça et en fait vous allez vous sentir ouais c'est ça vous allez vous sentir découragé par par tout ce qu'il y a à faire techniquement et ça ne va pas ça ne va pas forcément le faire pour vous donc si vous êtes 100% débutants non si vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne tout ça déjà en théorie oui là ça peut le faire quatrième question est-ce que c'est dangereux de ne vivre que de l'affiliation alors oui si on a une seule source de revenus non si on a diverses sources de revenus moi j'ai à peu près là j'en ai remis encore j'en ai quinzaine 15 15 17 à peu près sources diverses d'affiliation donc ce n'est pas dangereux là de vivre que de l'affiliation parce que tout simplement je n'ai pas tous mes oeufs dans le même panier d'accord là en plus c'est vrai que beaucoup de gens qui faisaient de l'affiliation avec qui ça marchait très bien ne font plus de l'affiliation actuellement ils arrêtent tout du jour au lendemain et ça c'est hyper frustrant parce que ça vous coupe plusieurs centaines d'euros par mois c'est pour ça que c'est important d'avoir plusieurs sources de revenus parce que c'est beaucoup moins stressant d'accord s'il y en a une qui se coupe c'est pas grave vous en avez qu'un autre ensuite n'étons pas un spammeur à mettre nos liens d'affiliation partout alors ça c'est oui on peut être un spammeur mais c'est la mauvaise façon de faire d'accord ceux qui vont mettre des des liens d'affiliation partout ils peuvent sur les commentaires youtube sur les commentaires des articles dans les groupes facebook c'est des spammeurs clairement parce qu'ils n'apportent aucune valeur en plus moi j'ai toute une façon de faire que je montre dans ma formation pour ne pas passer pour un spammeur mais comme en fait j'appelle l'affiliation l'amicale comme un ami qui te propose juste un bon plan parce que cet ami utilise lui même le truc il te donne son avis personnel et si tu aimes bien parce que tu l'as même goût lui eh bien tu achètes aussi et lui il touche une commission donc c'est comme ça que ça fonctionne c'est comme ça que je le démontre c'est ma philosophie en affiliation sixième question où trouver des liens d'affiliation alors au tout début je recommandais un tpe mais je recommande plus maintenant parce que premièrement ce sont des formations de mauvaise qualité souvent deuxièmement parce que les taux de remboursement ça va pampelope tranquille j'achète je demande le remboursement j'ai juste d'écrire je veux le remboursement et c'est remboursé directement derrière donc je recommande pas trop c'est il y a beaucoup trop d'abus même si ça peut très bien dépanner pour pour les débutants c'est juste au niveau des ebooks les ebooks sur un tpe sont intéressants sinon pour les produits vraiment d'informations vidéo c'est pas top donc où trouver les liens d'affiliation moi je recommande directement les plateformes privées vous allez sur google vous tapez votre thématique vous trouvez des sites dans votre thématique vous allez dans l'onglet contact des sites internet vous demandez aux personnes s'ils font de l'affiliation et vous faites de l'affiliation vous vous inscrivez sur leur plateforme privée ça peut être leur ebox ça peut être clickfunnels ça peut être cuneo qu'est-ce qu'il y a d'autre encore wolfeo starteo et vous avez votre lien d'affiliation privée ensuite septième question au bout de combien de temps est-ce qu'on peut gagner ses premiers revenus alors ça pareil c'est une question qui revient tout le temps en moyenne pour quelqu'un qui s'y met sérieusement en suivant la formation c'est entre trois et six mois où ils commencent à gagner entre 100 et 500 euros par mois d'accord donc vraiment en le faisant sérieusement faites le vraiment donc voilà pour répondre à cette question huitième question ça a l'air si simple alors pourquoi de peu de gens y parviennent oui l'affiliation en fait c'est simple c'est promouvoir un lien url en fait c'est tout et toutes les personnes qui vont passer par ce lien url vous allez toucher une commission donc en fait c'est hyper simple vous n'avez pas de service client vous n'avez pas le produit à créer vous n'avez pas tout le marketing à faire enfin si un petit peu mais ça c'est je vous le montre dans la formation vous n'avez pas qu'est-ce que vous n'avez pas à faire à héberger le produit à forcément envoyer des emails à relancer à faire de la pub Facebook tout ça non vous n'avez pas forcément à le faire donc oui c'est simple en théorie pourquoi peu de gens y arrivent déjà au niveau des stats il n'y a que la moitié à peu près qui vont regarder jusqu'au bout dans cette moitié il y en a seulement un quart qui vont appliquer vraiment tout ce que je dis et dans ce un quart encore vous n'avez qu'un faible pourcentage qui va le faire pendant plusieurs semaines d'affilée donc voilà en fait c'est pour ça que ça explique puis il y a aussi ceux qui n'y croient pas vraiment ceux qui abandonnent ceux qui ont d'autres priorités enfin il y a tellement de choses mais si vous faites les choses sérieusement on entend toujours cette phrase qui commence à me saouler mais passez à l'action passez à l'action et vous aurez des résultats passez à l'action durablement neuvième chose neuvième question faut-il acheter le produit avant de le promouvoir ? oui absolument c'est pour ça à moi que je ne fais plus la promotion des gros produits à 2000 euros parce que je n'ai pas le temps de le tester c'est pas toujours hyper intéressant pour moi de le tester ça ne m'intéresse pas donc ça ne va pas forcément intéresser mon audience donc voilà je préfère éviter les gros produits à 2000 euros et plutôt tester des petits produits des petits logiciels à une cinquantaine d'euros et promouvoir plutôt ça parce que je vais avoir le temps de le tester je me donne souvent je l'achète je me laisse un mois pour le tester complètement je donne mes résultats dans une vidéo et je dis ce que j'en pense mais pourtant vous savez il y a plein de logiciels que j'ai acheté et finalement c'était pas terrible donc qu'est-ce que j'ai fait derrière ? vous inquiétez pas vous perdez rien si le logiciel n'est pas top vous demandez le remboursement d'accord ? voilà vous dites j'ai testé vraiment je monte les captures d'écran comme quoi je l'ai vraiment fait sérieusement pendant plusieurs semaines d'affilée et ça n'a pas fonctionné donc vous ne perdez rien vous achetez le logiciel si ça ne marche pas si c'est pas top vous demandez le remboursement si ça fonctionne vous allez le promouvoir et derrière vous allez faire x10 vous allez le rentabiliser x10 parce que derrière vous avez 10, 20, 30, 100 personnes qui vont l'acheter ok ? ensuite dixième question quelle est la meilleure plateforme pour en vivre pour faire de l'affiliation en fait ? pour moi c'est clairement YouTube parce que la vidéo pour faire des démonstrations de logiciels de formations pour montrer vos résultats votre écran c'est clairement YouTube ensuite onzième question peut-on faire de l'affiliation sans avoir de budget ? oui je montre plein plein d'astuces gratuites grâce à Facebook grâce à Instagram grâce au blog plein de méthodes gratuites hyper intéressantes si vous n'avez pas de budget et douzième question combien de temps ça prend pour que ça tombe tout seul l'affiliation si vous mettiez une semaine si vous ne travaillez que le matin pendant une semaine entre une semaine et dix jours quatre heures par jour pendant dix jours et bien après ça va tourner en automatique parce qu'il y a plusieurs choses à faire des tunnels de vente des pages de capture et trouver le bon produit trouver votre bonne thématique mais en fait vous avez juste à suivre étape par étape la formation mais au final ça ne demande pas énormément de temps non plus à faire la première fois oui ça peut demander du temps mais après c'est vrai que je crée du marketing autour de l'affiliation des produits d'affiliation assez rapidement en une journée pour moi ça peut être fait donc voilà mais pour quelqu'un qui fait ça pour la première fois je dirais à peu près dix jours pour que ça tombe tout seul après en automatique voilà pour ces questions j'espère que ça a permis de vous éclairer pour ceux qui avaient encore des doutes si vous avez encore des questions par rapport à la formation c'est juste en dessous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse j'ai un e-book sur l'affiliation un e-book audio c'est le premier lien en barre d'infos on se retrouve dans une prochaine vidéo passez une excellente journée ciao